Je suis à la fois honoré et heureux de voir ce nouveau projet intégrer le portefeuille déjà riche de 28 projets pour un montant total de 1655 millions de dollars, soit environ 910 milliards de francs CFA. En particulier dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'assainissement, de l'entrepreneuriat féminin, de l'éducation, de la santé et de la finance islamique. Ce portefeuille bien aligné sur les priorités du gouvernement du Sénégal, notamment le plan Sénégal émergent. Il nous reste maintenant à mutualiser nos forces et à ne ménager aucun effort pour relever le défi de sa mise en œuvre adéquate, conformément à l'ambition que nous avons de satisfaire convenablement les aspirations de nos populations. Monsieur le vice-président, madames et messieurs, vous conviendrez avec moi que les perspectives qui s'ouvrent à cette coopération déjà très fructueuse se révèlent sous des auspices encore plus prometteurs. Mais surtout, permettez-moi d'insister sur l'envolée stratégique de notre partenariat et qui concerne le développement de la finance islamique. C'est donc pour moi l'occasion de réaffirmer l'intérêt particulier et grandissant que notre pays porte à la promotion et au développement de l'industrie que constitue la finance islamique. Le Sénégal, pionnier en Afrique, en cette matière, dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, constitue un véritable terreau propice pour le développement de ce système financier. Sénégal, pionnier en Afrique, en cette matière, dans la sous-région de l'Ouest,